Et sans déconner, on dirait pas Beyoncé, sérieux ? Bon, j'avertis, un petit truc comme ça en passant, ventilateur obligatoire, voilà, c'est comme ça, il fait une chaleur, en plus je te dis pas, éclairage, bon voilà, toi même tu sais, 40 degrés, pas de vidéo sans ventilateur, donc au choix, j'espère que ça va pas trop vous déranger, voilà. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et c'est une vidéo produits terminés, donc j'en ai plein, à savoir que, enfin oui j'en ai plein, non en fait j'en ai pas tant que ça, enfin j'en ai quelques-uns quand même, quoi. Du soin, du make-up, des produits pour se laver, enfin voilà, on va essayer d'être rapide, il fait chaud, je crois que je vais pas le dire assez, et bah écoute c'est parti, vidéo ! Alors, on commence tout de suite par les trucs qui, moi, m'emballent pas, tu vois, mais j'en parle, parce que quand même, je les ai finis, donc voilà. Alors, le premier, donc c'est le gel douche, mon savon à l'amande douce, l'amande très douce, ma douche hydratante, 90% d'origine naturelle, je t'en avais parlé dans mon eau beauté promo Leclerc, ici, juste là, et bah, c'est pas une surprise, j'adore, 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 déjà j'adore l'odeur, la texture c'est crémeux, enveloppant, pas du tout desséchant, j'adore, ça mousse bien, ça part peut-être un petit peu vite, parce que là, il y a quoi, il y a 300ml, on dirait pas, mais je trouve que ça part un peu vite, mais sinon, ouais, alors ça, c'est tout à fait le genre de produit que je rachète, sans aucun problème. Le second, c'est celui-ci, c'est de la marque Energy Fruit, et c'est les Biolista, donc c'est la crème de douche hydratante aux fleurs de coton, fabriquée en Provence, et c'est bio, donc 0% de sulfate, de parabène, pH neutre, c'est celui-ci, alors ça, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup, en général, les gammes comme ça, de chez Energy Fruit, j'ai terminé aussi, je sais pas pourquoi il est pas là, dans mon sac de produits terminés, mais j'ai terminé celui à l'huile d'argan et au miel de Provence, je crois que j'adore, alors là, je crois que je le préfère même à celui-ci, là, il y a combien ? Il y a 300ml aussi, également, alors, bon, je préfère la texture de celui-là, qui est beaucoup plus crémeux, ça, c'est un petit peu liquide, mais c'est bio, donc, ouais, j'aime bien, alors, franchement, j'aime bien, les deux, de toute façon, je suis carrément susceptible de les racheter, il n'y a pas de problème, ah ouais, c'est cool, ah oui, cool, il y a le ventilateur, donc j'ai les cheveux, j'ai du gloss, c'est top, j'ai vraiment fait un combo, mais alors, un combo, les gars, youtubeuse en carton ! Un autre produit pour se nettoyer, un shampoing nourrissant ultra doux de la marque Garnier, et celui-ci, c'est le lait de coco et macadamia, alors, il nourrit, il adoucit, il assouplit, sans silicone, extrait naturel, j'ai adoré, j'ai adoré l'odeur, j'ai adoré la texture, ce qui faisait mes cheveux, j'ai vraiment hyper, bah, adoré, hyper apprécié ! Qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, ils disent, ingrédients naturels et renouvelables, respectueux des cheveux, usines engagées dans le développement durable, bouteilles 100% recyclables, c'est cool, alors bon, c'est pas ce qu'il y a de plus doux, on va dire, pour le cheveu, j'en suis bien consciente, mais honnêtement, je trouve qu'il a plutôt bien fonctionné, il ne m'a pas du tout desséché le cheveu, tu vois, non, j'ai bien aimé, vraiment, alors, bon, en général, j'aime bien les shampoings de cette marque-là, la Ultra Doux, ils sont, j'ai envie de dire que peu importe que ce soit coco, je ne sais plus ce qu'ils ont, je ne me rappelle même plus, je crois qu'ils ont coton ou amande, je ne sais plus, mais enfin, peu importe la senteur, ils sont quasiment tous pareils, ils font à peu près quasiment tous la même chose, je n'ai jamais vraiment vu de différence, je les aime bien, je trouve qu'ils sont plutôt agréables. J'ai terminé, et alors là, c'est pas une surprise, si tu regardes mes vidéos depuis un moment, si tu as l'habitude de me suivre, tu le sais que dans quasiment, on va dire, tous les 2-3 mois, je te présente cette bouteille, c'est, voilà, l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore, c'est vraiment mon must, je suis dégoûtée, je suis dégoûtée, 400ml, les gars, je l'ai eu à Noël, on est au mois de juillet, donc c'est hyper rentable, je l'utilise tous les matins, c'est vraiment mon essence du matin, ça purifie, ça rafraîchit, ça donne vraiment un grain de peau plus lumineux, plus éclairci, si tu as les pores un petit peu obstrués, ça va te la nettoyer, ça va enlever toutes les saloperies que tu peux avoir sur ta peau, j'adore, j'adore ce produit, pour moi, c'est un classique, c'est un must, je le rachète continuellement, j'en ai plus, il va falloir que j'en rachète, pour moi, le plus rentable, c'est d'acheter la bouteille de 400ml, parce que, voilà, 7 mois, ça m'a fait, non, peut-être pas 7 mois, parce que je l'ai eu à Noël, allez, on va dire que je l'ai utilisé le 1er janvier, donc, voilà, ça m'a fait 6 mois complets, pour moi, c'est un must. Un autre produit dont je t'ai parlé aussi régulièrement, c'est le Pchit Magique de chez Garancia, alors ça, c'est, allez, hiip, gloss, donc, c'est le Pchit Magique de chez Garancia, ça, c'est pareil, c'est un must, c'est un must, je l'ai déjà racheté, j'ai une nouvelle bouteille dans ma salle de bain, là, c'est la version de Noël, c'est pour ça qu'il y a cette étiquette un petit peu dorée, je l'ai déjà racheté, c'est une évidence, je ne peux plus faire sans, ça et ça, c'est combo merveilleux, c'est ce qui fait que j'ai plus du tout de... Alors, j'ai jamais vraiment eu de problème de peau, en vrai, je sais pas pourquoi que tout le temps, j'ai pas vraiment de boutons, les boutons que j'ai, c'est en général hormonaux, j'ai une peau qui est plutôt grasse, mais pareil, j'ai réussi à la rééquilibrer, donc, on peut même pas dire... Mais, voilà, j'ai souvent le teint un petit peu terne, je suis une ancienne fumeuse, lorsqu'il y a des restes, j'en sais rien, je crois que non, pourtant, je crois que quand on a arrêté de fumer depuis des années, il ne devrait pourtant pas y avoir de... Mais, voilà, j'ai tendance à avoir un teint un petit peu terne, un petit peu, tu vois, brouillé, j'ai des pores qui peuvent être un petit peu dilatés, mais c'est vrai que même là, je trouve que sans plus, et ça, ça, avec l'essence Aquamagnifica, c'est un bonheur, quoi, à utiliser, c'est un bonheur, tu mets deux pressions dans le creux de ta main, alors, soit le matin, soit le soir, moi, j'ai préféré utiliser ça le soir, donc, deux pressions dans le creux de ta main, ça va te faire une mousse hyper délicate, tu viens poser ça sur ton visage, t'attends 30 secondes, tu rinces et t'admires le résultat. Voilà, ça te fait vraiment une peau toute douce, et alors, le piège, c'est que quand tu l'utilises comme moi tous les jours, il arrive un moment où tu te dis, mais, ça fait plus rien, quoi, je vais arrêter de l'utiliser, je vais arrêter de l'acheter, surtout parce qu'en fait, il n'y a plus d'action sur ma peau. Et bien, que n'est ni, c'est pas vrai. En vrai, tu vois la différence quand tu arrêtes de l'utiliser. Quand tu arrêtes de l'utiliser, tu retrouves ta peau d'avant, ta peau toute dégueulasse, ta peau toute grise, ta peau toute... Voilà, donc, ça, ça, c'est un inconditionnel de ma routine. Ah, alors, après, je crois que c'est une première, j'utilise très peu d'eau micellaire, mais j'ai terminé l'eau démaquillante micellaire aux 3 eaux de la marque Nuxe. Alors, je ne me démaquille pas du tout à l'eau micellaire, en revanche, comme je te l'ai déjà dit, si tu suis mes vidéos, j'espère, je me démaquille avec de l'huile de coco, donc, moi, je fais un double nettoyage, huile de coco pour enlever tout le maquillage. Ensuite, je viens parfaire tout ça avec du savon d'Alep, et après, voilà, je fais mes soins et tout. Mais, comme j'utilise très souvent des maquillages un petit peu chargés au niveau des yeux, comme aujourd'hui, par exemple, où il peut y avoir également des mascaras un peu tenaces, même voire waterproof, j'aime bien parfaire le démaquillage des yeux avec une eau micellaire, et celle-ci, elle est géniale. Et pourquoi elle est géniale ? Parce qu'elle ne pique pas les yeux. Et ça, et ça, c'est hyper rare. C'est-à-dire que même les eaux dites bio, ou les eaux dites pour yeux sensibles, et bien, ça a tendance à me piquer, j'ai les yeux très, 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 très sensibles, et c'est une des seules qui réussit son truc parfaitement. Elle démaquille très, très bien les yeux. Pour le reste, je ne peux pas te dire. Encore une fois, je n'utilise pas du tout, du tout, du tout d'eau pour me démaquiller, mais alors, pour les yeux, elle est top, top, top. Pareil, alors ça, je t'en ai parlé dans ma vidéo Beauté Promo Leclerc, puisque je l'avais racheté, je t'avais dit que je l'avais terminé. Et bien, voilà, ce n'est pas un mensonge, elle est terminée. Donc, c'est de la marque aussi, c'est la 3 Miracle Oil Reconstructor, donc Macadamia, huile de jojoba et d'avocat. Ça, c'est pareil, c'est un indispensable. C'est, alors, une huile, on va dire, sèche avec un flacon de pompe. OK, donc ça, c'est très, très bien. 100 ml, ça, ça me fait une partie de l'année. Honnêtement, une fiole comme ça, une bouteille comme ça, j'en ai à peu près pour 8 mois. Je mets deux pompes dans le creux de ma main, sur les longueurs, et miracle, ah, j'entends, mon fils. Oui, Hugo ? Sur les longueurs de ma main ? Oui, non, mais t'es filmée, là, je te dis, alors, dis. Je m'en fous, t'as m'acheté mon jeu. Voilà, 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 voilà. Et c'est quoi comme jeu ? C'est un jeu de F1, à 49,99. Oh, non, mais t'es malade, ton anniversaire, c'est dans un mois, Coco. Bah oui, mais vu sur ce que je veux avoir... Ouais, bah quoi, qu'est-ce que tu veux avoir ? Mon téléphone, peut-être une carte, des trucs comme ça. Non, mais t'as pas avoir un jeu maintenant, Hugo, pas à 40, t'as 50 euros, t'es malade, toi. Ton père va hurler, allez, je finis ma vidéo, papa. Si, il va y voir, si, si. Si, il va y voir, il va y voir sur mon compte à moi, sur notre compte, ça, c'est sûr, il va y voir. Quote à combien quand tu es toujours ? Non, quote à combien. Quote à combien ? 10, 3, 2, 1, 7, 4. M'en fout du même. Non, bah on a fait, quote à combien ? Je te fais des cales. Non, mais arrête de me faire des cales. Allez, je fais ma vidéo. Mais, ça ne marche pas, hein. Il me fait des cales quand tu veux quelque chose. Allez, bouge de là. Alors voilà, ma petite huile. Non, je peux pas. Si, mais je te regarde juste. Non, je peux pas, je peux pas. Vas-y, fais ça. Je peux pas, Hugo. Allez, ton père va venir, on va faire un barbecue. normalement ce soir, on reprend donc je vous disais super huile, si vous avez des cheveux longs comme moi avec les pointes un petit peu sèches vous appliquez ça, ceci alors 3 pontes dans le creux de la main vous en mettez sur les longueurs, vous insistez un petit peu sur les pointes, c'est génial, ça vous fait des cheveux brillants, ça vous fait des cheveux tout doux, c'est très très agréable alors encore une fois je suis, je sais je sais que c'est pas une super compo mais moi ça me réussit bien, donc voilà voilà, je le répète je fais beaucoup d'efforts enfin beaucoup d'efforts, non c'est même pas des efforts, c'est une habitude sur tout ce qui est soin du visage, voilà crème, savon, tout ce que tu veux mais les cheveux c'est vrai que je suis moins regardante je suis moins regardante non, ne me jetez pas la pierre ah alors ça c'est la première fois que j'en parle et je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi c'est la première fois que je vous en parle de ce fond de teint c'est le Revlon Colorstay pour peau mixte à grasse c'est ça hein c'est quoi pour les peaux, oui c'est ça pour les peaux mixte à grasse donc là j'ai la teinte 220, c'est la beige naturelle c'est ma teinte d'hiver en ce moment j'ai la 240 oui je crois que c'est ça je pense que tu peux t'apercevoir par toi-même que c'est un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup hein, il a été énormément raclé alors pourquoi je l'aime autant parce que c'est un fond de teint qui est du même acabit du même style qu'un Estée Lauder un double wear moi j'ai le double wear d'Estée Lauder je trouve que ce fond de teint lui arrive carrément au même niveau ou presque la seule chose que je pourrais lui reprocher c'est les teintes qu'on peut avoir un petit peu du mal à s'y retrouver parce que je trouve qu'ils ont des problèmes un petit peu avec les sous-tons par exemple là le 220 ça va être ma teinte d'hiver le 240 tu peux croire que comme c'est la teinte au-dessus elle est plus foncée mais ils n'auront pas forcément le 260 peut aller alors que le 230 est trop foncé enfin voilà c'est hyper compliqué à s'y retrouver mais quand vous avez trouvé votre teinte si vous avez la peau mixte à grasse il est génial il y a également une version pour les peaux normales à sèche je peux pas te dire j'ai jamais testé mais j'aime vraiment beaucoup donc tu vois c'est un flacon de pompe comme ceci tu peux l'ouvrir ça c'est voilà hein tu peux donc l'ouvrir tu vois tu peux bien aller racler les bords il s'oxyde pas sur ma peau il se voit pas il est très fin moi je l'applique à l'éponge ou au pinceau mais pas même plus souvent à l'éponge pour un résultat beaucoup plus naturel si t'as envie d'avoir une couvrance très forte et bah tu peux rajouter une couche personnellement moi je mets une pompe je ne mets jamais plus je mets une pompe sur le dos de ma main et avec l'éponge je viens travailler les zones dont j'ai envie de couvrir un petit peu c'est un fond de teint qui tient toute la journée qui s'oxyde pas qui est joli quoi c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui en vidéo alors bon comme il fait très chaud honnêtement j'en ai mis très très peu j'en ai vraiment mis que sur mes rougeurs d'ailleurs on peut le voir tu vois au niveau des ailes là au niveau du nez comme j'arrête pas de me moucher à cause de mes allergies on voit que je suis rouge enfin je m'en tape honnêtement je m'en contrefiche voilà il fait chaud je suis allergique je vais pas me plâtrer la gueule pour pas être mieux en vidéo j'en ai rien à cirer si tu cherches un petit fond de teint pas très cher que tu sais pas vers quoi te tourner sache que celui-ci moi je le trouve personnellement très bien ça fait des années que je l'utilise malheureusement je ne le trouve pas en magasin je suis tout le temps obligée de le commander mais bon sur le net tu le trouves partout tu le trouves sur Amazon tu le trouves sur Look Fantastic tu le trouves sur Filunique voilà il n'y a pas vraiment des difficultés à le trouver le seul point négatif c'est trouver sa teinte c'est s'y retrouver voilà pour rester dans le teint pareil tu vas pas être surpris bon elle est quasiment terminée c'est pour ça que je te la montre c'est ma base de teint alors tu vois il reste vraiment que ça je te la montre parce que la prochaine fois j'ai peur d'oublier donc c'est ma base de teint la Dyslic Complexion Primer c'est ma base de teint matifiante par excellence c'est la seule l'unique enfin la seule l'unique on va dire que c'est celle qui fonctionne le mieux parce qu'en fait je dis un peu des conneries depuis peu j'utilise également la base de teint matifiante de chez Too Faced la Peach je ne sais plus quoi la Peach je te le mettrai que j'applique avant après je mets mon fond de teint et ensuite je viens mettre ça par toute 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 petite touche je te l'avais déjà expliqué je prends vraiment un tout petit poids et je viens appliquer localement je te mettrai une vidéo où j'explique vraiment en détail comment appliquer cette cette base de teint juste ici elle est super alors maintenant si tu as la peau sèche ne te dirige surtout pas là-dessus parce que ça va être horrible vraiment horrible mais si tu as une peau très grasse et que tu ne sais plus comment faire pour maintenir un petit peu tout ce gras je ne peux que te la conseiller et tu vois justement au début de vidéo je te disais que ma peau c'était quand même vachement rééquilibrée parce que depuis quelques temps j'en utilisais beaucoup moins là c'est parce qu'il fait très chaud mais sincèrement j'en utilise beaucoup moins ça a même tendance un petit peu à me sécher à me sécher la peau plus qu'autre chose je pense vraiment que j'ai trouvé un très bon équilibre dans mes soins maintenant c'est une très bonne base de teint il n'y a pas de silicone ou alors s'il y en a dans mes souvenirs il doit y en avoir genre en toute dernière position donc voilà après il me semble avoir vu du phénoxyéthanol je ne suis pas sûre et je crois d'ailleurs que j'ai vu ça il y a très très peu de temps en tournant une vidéo donc vraiment je ne le savais même pas il y a 28 ml un flacon comme ça ça va me durer je ne sais pas peut-être 3 mois c'est un flacon airless donc pas d'air qui passe rien flacon pompe et ce que j'apprécie ce qui est assez rare dans les flacons airless c'est que tu peux dévisser et venir finir ton produit et ça c'est très très rare assez rare pour être souligné je trouve alors ensuite j'ai fini 3 masques 2 masques en tissu un masque en tube alors le masque en tissu le premier c'est celui-ci de chez Garnier Skin Active c'est un masque tissu charbon végétal masque purifiant et hydratant réducteur de porc algues noires et acides hyaluroniques tissu au charbon végétal 1 mètre durant 15 minutes j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé oui qu'il était assez purifiant ça avant une soirée une fête quelque chose que tu as envie de te pimper ça j'aime bien j'ai trouvé que ça avait bien resserré les pores et surtout bien purifié j'ai vraiment apprécié et par contre mes masques chouchous en masque tissu c'est ceux-là je t'en ai déjà parlé plein de fois c'est les masques du monde à la Provence donc celui-là c'est le masque détox il est top c'est des masques qui sont très grands donc très très bien voilà au niveau des yeux du nez de la bouche il n'y a pas de problème en plus de ça ils sont hyper hyper imbibés en produits donc c'est génial tu peux t'en appliquer généreusement après sur ton cou sur le décolleté voilà comme ça tout le haut de ton corps en profite et ils tiennent très très bien c'est pas le genre de masque où tu vas faire quelque chose à côté et il va tomber donc tu vas être obligé d'être comme ça allongé comme une étoile de mer moi je déteste ça j'aime bien faire mon masque et faire quelque chose à côté donc autant celui-ci il faut rester allongé celui-là non il est vraiment pour moi c'est le meilleur en tout cas que j'ai essayé j'ai terminé celui-là alors celui-là il est très mais il est vraiment très très vieux il doit en rester un fond c'est pour ça qu'il n'est pas coupé et il est un peu périmé je crois qu'il est passé mais il est il est terminé honnêtement il n'y a plus rien il doit rester une ou deux utilisations c'est le masque au thermal Aven masque apaisant hydratant je l'ai énormément énormément utilisé énormément adoré c'est vraiment le genre de masque à tout faire si tu as des rougeurs si tu as des bobos si tu as une allergie tu t'en appliques une bonne couche épaisse si tu vas te coucher le lendemain matin tu enlèves tout ça avec un coton une lotion hydratante je ne sais pas moi une eau florale peu importe tu enlèves ça le matin tu as une peau repulpée et si comme moi tu as des rougeurs des petits bobos de temps en temps il est génial il vient tout réparer effectivement je l'ai trouvé très apaisant très hydratant c'est un masque que j'ai utilisé pour mon mariage je l'ai utilisé en cure juste avant de me marier et comme à mon mariage je m'étais quand même maquillée et qu'à l'époque je n'avais pas du tout l'habitude d'être maquillée du tout du tout du tout je ne me maquillais pour ainsi dire quasiment jamais j'avais peur que le fond de teint que tout ça ça marque un petit peu toutes les zones de sécheresse et ça ça a été salvateur vraiment donc si tu cherches un masque qui pour moi est vraiment cocooning et que tu as une peau un petit peu sèche même voire déshydraté très très bien et enfin le dernier produit j'ai été très rapide je trouve c'est un rouge à lèvres ce sont les Soft Matte Lip Cream de chez NYX que j'ai en teinte 19 c'est la teinte canne ouais en teinte canne j'adore alors là c'est un vrai petit coup de coeur pas cher vraiment pas cher très agréable à appliquer très 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 agréable alors tu vois c'est vraiment un petit pinceau comme ça ils sont tout petits ils sont en plus ils sont super mignons petit pinceau biseauté qui va super bien à appliquer ils sont pas du tout déshydratants pas séchants comme beaucoup de rouge à lèvres mat ça fait presque comme une comment dire comme une comme une cire je sais pas comment dire ça dépose un voile de couleur et tu ne le sens plus du tout ils tiennent très bien alors c'est pas ceux qui tiennent le mieux faut dire ce qu'il y a il y a beaucoup d'autres rouges à lèvres mat qui tiennent vraiment bien mieux mais qu'elle sèche aussi beaucoup plus les lèvres donc je pense que voilà si tu manges pas que tu bois pas voilà il va rester plusieurs heures si maintenant tu fais un repas que tu bois ton café que tu parles beaucoup comme moi que tu fumes que tu va voilà il va s'en aller mais il va s'en aller joliment il va pas partir en te laissant tu sais une ligne là comme je peux détester avec plus rien au centre non vraiment il part très joliment et puis en plus je trouve qu'il laisse une jolie petite teinte sur les lèvres ne me le dites pas voilà ne me dites rien j'avais une trace de gloss là voilà avec mes cheveux personne ne me le dit ne vous fiez pas aux apparences de sa petite taille où on pourrait croire qu'il n'y a rien dedans sous ses apparences de tout petit rouge à lèvres il contient 8 ml de produit pour vous donner une idée les super matstay de chez Maybelline qui eux quand vous les voyez comme ça vous avez l'impression qu'ils sont beaucoup plus gros finalement côte à côte pas tant que ça et plus gros mais il y en a moins dedans je crois qu'ils ont 7 ml je te le noterai de toute façon donc voilà bien écoute c'était tout pour moi j'espère que t'as passé un agréable moment avec moi que je t'ai fait découvrir de nouveaux produits ou redécouvrir pourquoi pas si tu connais un petit peu les produits dont j'ai parlé dans la vidéo n'hésite surtout pas à m'en parler en commentaire je me ferai un plaisir de discuter tout ça avec toi si la vidéo t'a plu n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air c'est toujours agréable toi même tu sais et si tu n'es pas abonné à la chaîne et bien n'hésite pas à le faire et si tu t'abonnes n'oublie pas la petite cloche juste à côté parce que sans la petite cloche tu ne sauras pas au courant des dernières vidéos que je sors donc c'est un petit peu dommage je trouve hein bon je ne sais pas pourquoi il faut que je pourrie je te vois mais bon je s'en fous voilà et bien écoute pour tous ceux qui sont en vacances je vous souhaite de très bonnes vacances ceux qui ont eu le bac le BTS le brevet peu importe bah écoutez félicitations à vous c'est super si malheureusement vous ne l'avez pas eu bah c'est pas très grave hein il y a pire dans la vie on peut faire sans hein et puis si vous avez envie il y a toujours possibilité de le repasser l'année prochaine et puis voilà hein bon il n'y a pas mort d'homme non plus quoi il faut relativiser surtout et bien en attendant si vous êtes en vacances je vous souhaite donc de très très bonnes vacances sous cette chaleur écrasante écrasante et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo tchouc tchouc tchouc